Gouane et Gouten, elle est à 100% Mais moi aussi j'ai Gouane et Gouten, elle est à 100% Ma langue elle a ripé, elle a slidé sur le sol J'ai léché le sol sans faire exprès Gouane et Gouten Gouane et Gluten Gouane sans Gluten C'est vrai les pellicules On a pas besoin de pellicules Les pellicules c'est dégueulasse de toute façon Allez nouvelle run Sixième boss des Hakaishin On en affronte un qui est super connu Le Champux Au niveau des rota on a une dinguerie en plus Oh la rota mais elle est incroyable Elle est sur un plateau Par contre ça dégoûte sérieux Pourquoi le plateau il est comme ça là Je pars même pas en spell avec Gouane Ultimate Il pourra même pas stacker Après vu que la melee leader il a mis des compétences en attaque supplémentaire Il y a peut-être un monde où c'est possible de voir une attaque sup Il y a un attaque sup de la melee leader s'il te plaît Walou Il fait mal J'ai très 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 mal Je suis mort En vrai la run elle est un lucky je pense On avait des bonnes rotations Mais on s'est pas pris la spé au bon endroit Et j'ai pas eu le temps de stack et tout C'est terrible quand même de prendre aussi cher à l'auto-attaque Est-ce que ça serait pas du coup claquer un item direct là ? En vrai ce qui est cool c'est que si j'arrive et que j'ai des bonnes rotations Je peux utiliser un Wyss et si j'utilise les deux d'affilée Genre en 4 tours J'ai large le temps de stacker les persos Pour qu'ils puissent tanker un minimum Mais derrière une spé mal placée c'est finito quoi Non je pense qu'on va partir sur Le même truc Je sais pas si je garde Gohan LR En vrai je pense que garder Gohan et Goten LR C'est plus intéressant que garder Gohan LR agilité Il a l'avantage et en plus il peut stacker Et la tankiness de Gohan LR agilité En vrai c'est pas super super important Non on va garder le Gohan et Goten Toujours pas d'item Tu veux pas balancer ta spé ici s'il te plaît C'est très grave S'il balance ta spé sur le Gohan LR agilité encore une fois C'est que le jeu il veut pas que je passe l'event Si te plaît t'as 100% on fait un effort Bon ça va C'est ok Gohan LR agilité sera parti en spé avant de tanker l'auto attaque Donc il tankera au moins un petit peu j'espère Moi j'espérais plus mais c'est pas grave C'est casse couille hein ce plateau En fait comparé aux premières éditions On a pas de quoi compter sur de la régénération PV En dehors des items qu'on a Et c'est ça qui est compliqué Parce qu'on avait les végétaux avant Les végétaux puits, les végétaux LR Et ça nous mettait trop trop bien En plus on avait la détection de spé Le place normalement c'est encore de laisser le Gohan et Goten Vu le nombre d'auto attaque que je prends à la fin sur Colyph Faut que je tanque, il faut que je tanque, il faut que je tanque Et que je retanque Genre il faut que je passe ma vie à tanker en fait c'est tout Faut compter en fait sur un maximum de double spé J'espère que la spé il a balancé à la toute fin là Il prend cher quand même le LR 44 l'auto attaque c'est abusé Prochain tour du coup C'est encore un item Ou sinon on va mourir C'est un tour où normalement je suis censé grid Mais je sens tellement une spé arriver Parce qu'il a pas spé le tour d'avant Et même là avec les deux personnes avant de tachype Je vais prendre trop cher quoi Gohan LR c'est cool, il est parti une fois en spé Du coup il prendra jamais 70k à la fin Soit je pars du principe que là j'utilise pas d'item Et du coup je prends pas de spé Ou sinon je pars du principe et j'en prends une Et du coup je claque un item Et les tours d'après et après je suis Je suis foutu quoi On va essayer de surveiller le plus longtemps possible Ok on a bien fait claquer un item On aurait pris 130k Entre 120 et 150 Après à partir de maintenant En fait il aurait fallu un tour de plus Et mais perso ils auraient été bien là Niveau tankiness Un changeur de ki en kitek là Ce serait monstrueux dans cette équipe Là on a l'actif skill de Gohan Ultimate Mais pas besoin de vous dire que c'est éclaté au sol De l'utiliser maintenant l'actif skill C'est jamais maintenant En plus là j'ai plus d'item quoi Il est même pas encore midlife Je peux compter que sur la régen passée Parce que même le Dokkan mod j'en suis trop trop loin Ils ont jamais proqué de double SP Il me dégoûte mon Gohan Ultimate Il fait aucun effort Gohan et Goten il fait trop mal Il tank mieux en plus maintenant Oh là 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 En vrai Gohan et Goten Ils sont trop forts Ils prennent plus rien à l'auto-attaque Le seul truc qui me met dans la merde Ici c'est l'SP Si je me prends une SP quelque part Je suis dans la D Mais le prochain tour Je récupère Colifla Donc je vais pouvoir faire la rotation Colifla Avec le Gohan Ultimate J'enlève le Trunks de ma rotation Mais je joue beaucoup plus safe Et il est quasi mort en plus Là je vais récupérer la seule serre de KiTech Pour régénérer les PV Là je fais ça Je proc pas l'actif skill de Trunks En vrai je pourrais Parce que je sais qu'il revient dans longtemps Mais le problème c'est que je perds toute la tankiness Si je fais ça Il faudrait vraiment que la Champa Il se paie sur Colifla Si Champa se paie sur Colifla C'est exceptionnel Et après s'il se paie pas sur Colifla C'est pas si Oh voilà c'est ça qu'on dit Nice Ok c'est bon Après comme je l'ai dit Même s'il pouvait se paie sur le Gohan Ultimate Il aurait déjà proqué sa SP avant Donc j'aurais stacké un peu En plus c'est la mi-leader Il a 100% Le Trunks il serait aussi parti avant en se paie Là on va prendre que des auto-attaques C'est sûr on prend que dalle ici Prochain tour il veut peut-être mourir Je m'attendais pas à faire autant de dégâts C'est le Gohan Goten Là il a commencé à balancer des cris Des attaques sup et tout Ça nous a mis vraiment vraiment bien On peut tenter un all-in maintenant Je vais utiliser l'actif skill De lui Et je me dis que si ce tour là Il meurt pas Il mourra le prochain tour Quoi qu'il arrive C'est soit lui ou moi là De toute façon On va tout miser sur le DPS Je sais pas si le plateau Il permet de partir en SP ultime ou pas Avec Gohan et Goten par contre Je crois pas Putain c'est trop dommage A 1 de sphère de Kipré J'avais la SP ultime Je suis trop dégoûté sérieux En fait ici j'ai le lien de famille de Goku Qui proc Et le lien famille de Goku C'est quand même beaucoup de défense en plus En gros là Ma technique c'était de vouloir faire ça Ne pas partir en SP avec Gohan et LR Mais avoir la SP ultime Et derrière Me dire que je me prends la SP là-bas Donc je la tank Ou tout placer comme ça J'ai pas checké Attends le Champa il peut esquiver Non il esquive pas En vrai je pense qu'on va juste laisser le scénario comme ça Là On va prendre le côté gauche Comme ça ça fait tomber la SP de Ki bleu On régène les PV C'est peut-être ça qui peut nous faire survivre On sait jamais Et en plus derrière Si il survit ce tour là On aura setup Les sphères vertes Encore à gauche Il prend l'auto-attaque Donc il est calé 4 millions de valeur d'attaque De doublons Possibilité de crit Possibilité de double SP S'il te plaît 2 millions Double SP Let's go On est pas trop mal On est en train d'assister à une remontada Exceptionnelle peut-être là Il y a peut-être moyen de faire un truc sympa Oh let's go Je me prends la SP ici C'est parfait putain Nice Il nous reste encore plein 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 de PV pour survivre Nickel Oh là 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 Donc là Gohan et Goten SP non ultime 4 millions en crit Prochain tour il va crever J'ai la petite aptitude active ici Caulifla qui a 100% de dodge C'est peut-être game là En fait le plus compliqué avec cette équipe C'est pour ça que je partais pas confiant C'est vraiment de stacker C'est pour ça que l'idée de vouloir partir en double whist C'était potentiellement cool Mais le problème c'est que si je subis trop de dégâts Je peux pas remonter si j'ai pas un bon plateau Pour régénérer les PV Mais une fois que la team elle a stack Bah c'est fini en fait On prend plus rien de dégâts On fait beaucoup trop mal La régénération passive Elle fait trop le taf Si tout se passe bien Champa c'est ciao là 4 millions 5 de valeur d'attaque la midi d'heure Un gros Kamehameha dans les dents ici Oh C'est peut-être Gohan et Goten qui va finir Caulifla jamais a fini de toute façon Gohan et Goten si ça double spé ça finit je pense Si ça double spé crit Du coup Il va lui rester un trait d'HP je le sais C'est sûr c'est sûr Voilà Ah bah oui bah oui bah oui C'est très 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 grave franchement Je vous le dis hein Je vous le dis en vrai de vrai Je serais mort sur ça Mais la vie d'ouam Ca aurait été pire qu'abusé C'est une victoire Avec en plus de ça Un magnifique active skill Let's go C'est tellement bien de terminer des games Avec des active skills sérieux GG Et c'est le Champa qui décède Nice On l'a réussi Au deuxième essai Mais le premier essai en vrai on pouvait ne pas le compter Franchement J'ai été trop unlucky sur le premier essai On avait exactement la même team Sauf que Mes persos ils partaient pas en spé Et je me suis pris une spé sur le Gohan LRHD à 400k Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz